Bonjour mes frères et soeurs, et bienvenue encore sur Yosuf Barana. Nous pouvons voir notre mort puissant précédent, et comme vous le savez, nous sommes toujours dans un endroit terrible que personne n'aimerait voir même, même voir son élément y aller. C'est que si, écoutons. J'ai vu dans une vision écrite dans le ciel, l'enlèvement est en cours. Alors, préparez-vous dès maintenant en moins d'une minute, vous ne serez plus en mesure d'y entrer. J'ai aussi vu des gens dans l'enlèvement. J'ai remarqué qu'ils avaient porté tous des vêtements blancs purs et les mots « fou de Jésus » étaient écrits sur leur front. Le Seigneur m'a dit, ils appellent ceux qui veulent me servir en vérité, en esprit et en sainteté, « fou de Jésus ». Dites-leur que seuls les « fou de Jésus » vont être enlevés à mon retour imminent et inattendu. Les gens vont être choqués que je suis venu. Ils diront, nous ne pensons pas qu'il viendrait si tôt. Un jour au cours de la prière à l'église, j'ai vu une foule de démons sortant en enfer pour la terre. Ils m'ont dit, nous allons arrêter l'enlèvement. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas arrêter l'enlèvement, puis ils ont répondu, alors, nous allons empêcher les gens d'aller dans l'enlèvement. Avec cette expression, ils ont commencé à emprunter une certaine rue et ont commencé à enlacer les gens de derrière. Si le nom de la personne était « Jeanne », le démon aurait également le nom de « Jeanne » écrit sur son front. Cela signifiait que ce démon a été affecté à cette personne en particulier. Les démons ont commencé à murmurer aux gens qu'ils tenaient captifs « Il n'y a pas, Dieu, il n'y aura pas l'enlèvement » et juste profiter le monde un peu. Après avoir dit cela, le démon se retirerait de la personne et riait en secret avec sa main sur sa bouche. Une des personnes trompées a alors commencé à crier haut et fort « Dieu n'existe pas ». Les gens se repentiront. J'ai vu un groupe des jeunes marchands dans le tunnel de l'enfer. Ils chantaient une chanson populaire d'un commun accord. Ils ont également dit obstinément qu'il aimait le fait qu'il allait en enfer. Soudain, la plupart d'entre eux se retirèrent et ont commencé à chercher quelque chose dans le désespoir. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient et l'un d'eux m'a dit « L'endroit où ils étaient semblait secs et arides mais ils ont trouvé des verres pâturages » et essaye 49, 9 « Nous avons faim et soif du Seigneur ». Le Seigneur m'a dit « Le monde est stérile dans ma parole, mais il y a quelques verres pâturages. » Avertissement aux témoins de Jéhovah A propos des témoins de Jéhovah, le Seigneur a dit « Ils sont venus dans le monde s'appelant mes témoins. Ils ne témoignent rien sur moi. Ils enseignent des doctrines anti-Christ comme qu'il n'y a pas d'enfer. De cette façon, ils font en sorte que les gens se détendent dans leurs péchés. Leurs enseignements sont contre tout ce que j'enseignais. J'ai dit qu'il y a l'enfer, ils disent qu'il n'y a pas d'enfer. Je l'ai dit, la tombe n'est pas la fin de la vie d'une personne, ils disent la tombe est la fin. J'ai dit que je reviendrai, ils disent que je ne vais pas revenir. Je l'ai dit dans ma parole que je répandrai mon esprit dans les derniers jours, mais ils disent que les dons spirituels n'existent plus. Ils nient également mon Saint-Esprit et disent « Ce n'est pas une personne, mais juste une force. » Ils sont clairement contre moi, comme ils aiment utiliser la connaissance humaine pour expliquer ma parole au lieu d'être conduits par l'Esprit-Saint. Ils sont spirituellement endormis. Dites-leur que pas un seul membre de cette Église entrera dans mon Saint-Royaume. Pas même une personne. Il ferait mieux de modifier leur comportement et d'abandonner leur doctrine. Sentinelle ? Jésus me disait tant de choses qui étaient lourdes dans le sens où elles étaient sensibles et recevraient beaucoup d'opposition. J'étais inquiet et pensif, comment vais-je dire tout cela ? Le Seigneur pouvait lire mes pensées et il m'a regardé avec un sourire sur son visage. Il m'a soudain donné une accolade et je me suis senti comme si l'électricité avait traversé mon corps. J'ai également été rempli d'une joie qui m'a donné la danse cardiaque. Je me sentais vraiment forte à l'intérieur et il m'a dit, sentez-vous mieux maintenant. J'ai accepté en lui donnant un sourire. Il a dit, je souhaite que la situation soit meilleure en ce moment, comme dans celle du ciel à la place de l'enfer. Nous ne pouvons cependant pas ignorer le cas de ceux qui sont trompés. Cependant, je pense que vous et votre sœur, Rachel, avez besoin d'une pause de l'enfer. Je vais vous montrer les gloires du ciel bientôt. Il suffit de ne pas rester silencieux, mais dire au monde mes messages, de sorte que leur sang ne reste pas sur vos têtes. Vous êtes mes sentinelles. Le Seigneur avait donné Rachel et moi Euséchiel 33, 6 Qui dit, mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette pour avertir la population et que l'épée vienne et prend la vie de quelqu'un, la vie de cette personne sera prise en raison de leur péché, mais je tiendrai la sentinelle responsable de leur sang. La poubelle Le Seigneur a fait quelque chose et m'a dit, voyez-vous cela ? Que pensez-vous que c'est ? J'ai vu quelque chose qui se déversait dans un puits sombre. Il ressemblait à une chute d'eau ou de sable. J'ai répondu, du sable. Il m'a rapproché de plus près et je pouvais voir que ce n'était pas du tout le sable, mais d'innombrables êtres humains qui tombaient dans une fosse. Il a dit, cet endroit est une poubelle, livrée est rassemblée et brûlée ici. Ces gens étaient de toute race, de toute tribu et de toute langue, les jeunes et les vieux. Il y avait les mongols, les esquimaux, les mazaïs, les bouddhistes, les hindous, les spirites, les prostituées, les aveugles, les mères, les pères et les enfants. La liste est sans fin. Oui, même les enfants, quand ils savent ce qui est bon et mauvais, doivent choisir leur destination. Ils étaient tous en baie dans l'enfer dans différentes positions. Certains étaient tombés d'abord par l'épaule, par le ventre, par la tête, par le dos, par les mains, etc. à la vitesse de la lumière. Certains étaient vêtus, d'autres nus. Le Seigneur a dit avec douleur dans sa voix, ils vivent sur la terre, en m'ignorant comme si je n'existais pas. Surtout dans ces films mondains, ils créent un scénario où les gens ont une vie parfaite, cherchant leur propre plaisir, le renforcement de leurs relations et ayant leur emploi de rêve avec une vie totalement qui n'a rien à y voir avec moi. C'est dommage pour eux, parce qu'ils se sont terriblement trompés eux-mêmes. Ils ne pensent pas à moi, mais ils ont désespérément besoin de moi pour les sauver. En seulement un claquement de doigts, ils peuvent me rendre leurs âmes et ils vont se retrouver dans cet endroit horrible. Ils n'ont qu'à se repentir, sinon ils ne seront pas sauvés, parce que je ne pourrai jamais les recevoir dans mon royaume quand ils mourront. Ils ne veulent pas s'associer avec moi dans la vie et ils ne vont sûrement pas s'associer avec moi dans l'après-vie. Les gens qui regardent ces films finissent aussi par se comporter comme leur personnage. « Revenez à moi maintenant avant que la porte vous soit fermée. » Il a dit cela avec une urgence dans sa voix. Le Seigneur a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, « Venez voir ça. » Il y avait des chaudrons avec la lave bouillante et les gens y étaient. La chair de ces personnes se détachait de leurs os par l'effet de la lave bouillante. Un homme dans l'un des chaudrons en voyant Jésus a commencé à déchaîner des insultes sur lui. Il disait, « Je vais te chercher encore, Dieu. » Et quelques autres choses horribles que je préfère ne pas répéter. Quand cet homme insultait Jésus, je me sentais comme si un couteau avait percé mon cœur et je lui ai dit, « S'il y a quelqu'un que vous pouvez blâmer, c'est vous-même et les démons qui vous ont trompé et entraîné en ce lieu. » Vos propres plaisirs vous ont rendu coupable et que vous vous êtes atterri ici. Mais le Seigneur m'a dit, « Ne fais pas attention à eux, ils appartiennent à leur père, le diable. » Le Seigneur a juste regardé tristement et m'a dit, « Dans la vie il m'a insulté. » Vous pouviez penser et dire que vous n'avez pas besoin de moi, et même dans la mort, vous continueriez à m'insulter et vous ne vous repentiriez jamais. Après un gros démon laide et sale, avec des verres de salive qui coulaient de sa bouche, est venu lui noyer dans la lave. Puis le Seigneur m'a dit, « Quand les gens dans cet endroit demandent ma miséricorde et disent qu'ils se sont repentis, ce n'est pas parce qu'ils sont désolés pour leur péché, mais parce qu'ils sont dans la douleur. » Ils sont tout comme cet homme. Le Seigneur a poursuivi, « C'est le résultat pour tous ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec moi dans la vie. » Ce n'est pas tout, mais juste une des moindres peines. De là, ces personnes seront transférées à d'autres sections de punition. Ces gens pensaient, « Qu'est-ce une vie bien remplie, que je veux encore chercher. » J'ai tout l'argent, le bonheur et tout ce que je peux avoir besoin. J'ai envoyé mon peuple vers eux, mais ils ont refusé de les écouter, et certains d'entre eux ont même dit, « Dieu est pour les pauvres et les désespérés qui ont besoin d'être réconfortés. » Ils ne savaient pas que c'était les démons qui leur chuchotaient ce genre des pensées. Certaines personnes dans cette section sont aussi celles qui avaient un langage grossier, raciste qui est utilisé sur la terre. Je n'ai pas vu de repos dans les tortures en enfer. Les démons sont à leur guise, et ils l'ont fait avec zèle et joie. Lorsque de nouvelles personnes ont débarqué, ils ont senti une nouvelle vague d'énergie. Ils se promenaient majestueusement avec fierté. Je veux aussi que vous sachiez que les démons ne se lassent jamais de torturer ces gens. Le Seigneur désapprouve également les blagues charnelles, soit pour les faire ou pour les écouter. Ceux qui croyaient tout connaître. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à une cabane, mais ce, refuge, était en flamme. Il y avait des hommes et des femmes à l'intérieur et ils se promenaient. Le feu n'avait pas rempli toute la chambre, mais était juste sur les murs, et que les gens n'ont pas été brûlés mais juste sentaient la chaleur intense. J'ai aussi remarqué qu'ils traînaient leurs pieds et travaillaient en marchant comme si dans la douleur. Ils étaient dans la crainte constante d'être brûlés, vivants, dans le bâtiment de l'incendie. Certains disaient « Appelez les pompiers, nous allons tous brûler ici ». Ces personnes avaient également des verres à vin avec ce qu'ils pensaient comme le vin. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait des serpents aussi à l'intérieur de ces verres. Les gens buvaient goulûment ce qu'ils pensaient être du vin comme si une force magnétique tirait les verres à leur bouche. Les serpents avaient des dents pointues dans leur bouche et faisaient une bonne morsure à la gorge de ces gens et ils criaient, horriblement. Toutefois, lorsque leur vin réapparaissait, comme si on les donnait continuellement, ils ne pouvaient pas s'empêcher de boire. Ces personnes avaient également les yeux fantomatiques rayés en noir et les visages ensanglantés. J'ai particulièrement remarqué une femme. Quand elle a bu, elle est tombée instantanément, sa gorge s'est éclatée ouvertement et un liquide noir jaillissait. Le vin était en réalité de l'acide. Jésus m'a dit, sais-tu pourquoi ces personnes sont dans un endroit exclu pour eux-mêmes ? C'est parce qu'ils pensaient qu'ils connaissaient tout et qu'ils étaient bien informés sur les choses du monde. Ils aimaient être mis à part et pensaient qu'ils étaient bien au-dessus de tout le monde. En enfer, ils sont également mis à part. En revanche, ce faisant, ces personnes traitaient des autres comme des déchets, développaient la fierté et méprisaient les moins privilégiés. Les gens dans l'enfer éprouvent également un profond, la solitude écrasante profonde. Ils se souviennent aussi leur vie terrestre et juste à quel point ils pouvaient faire les bonnes choses. Et non la vaine gloire. Des conseils à ceux qui ont les dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à ceux qui ont les dons spirituels, le pouvoir que vous utilisez n'est pas le vôtre, mais le mien. Ne pensez pas que vous êtes plus meilleurs que des autres. Et ne pensez pas aussi que vous connaissez tout. Si vous faites cela, vous donnerez accès au diable. Ne pensez pas que parce que je vous utilise, que vous avez exception dans ma parole ou que je vous donnerai plus de chance pour se repentir que quiconque. Non, c'est la tromperie du diable. Ne faites pas également des messages justes pour vous obtenir une certaine attention, sinon il vous faudra l'en faire. Pour le monde, ne méprisez pas ceux que j'utilise. S'ils sont dans le mal, priez juste pour eux, mais ne prononcez jamais un mot contre eux, comme le dit aussi les Écritures, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Moi, le Seigneur, je traiterai avec eux. Une réunion des démons J'ai vu une réunion des démons. Ils portaient tous des robes noires avec des capuches. Certains d'entre eux avaient les doigts avec des griffes osseuses. Ils étaient de toutes sortes. Ils parlaient et l'un d'eux qui semblait un être d'un orang a dit, « Quelle est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour tromper les êtres humains, parce que comme vous pouvez le voir, le saint est sur le point de revenir. Nous devons empêcher les chrétiens d'aller avec lui. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas brûler tout seuls. Non. Cependant, il était debout et a frappé sur la table. Ils ont tout commencé à donner des suggestions. Certains ont suggéré qu'ils doivent mettre en place le contenu de la télévision laïque et les chansons du monde comme une des meilleures armes, afin que les humains imitent ce qu'ils voient ou entendent, en particulier sur des personnes célèbres. Ils ont également suggéré de faire de plus en plus des feuilletons attirants ou captivants pour faire oublier les humains au sujet de Dieu, et les amener à vivre leur propre vie dans cela. Ils ont parlé de beaucoup de choses, y compris la confection de vêtements indécents qui semblent innocents et avec de fantaisies. Le même démon, dont le nom Perousa que Seigneur m'a révélé, a demandé un livre à un autre démon, qui venait de joindre la réunion car il revenait directement de la terre. Le livre contenait beaucoup de noms. Ce sont les noms de ceux qui marchaient pour l'enfer, à cause de la vie qu'ils menaient. Perousa a commencé à parcourir ces noms. Les noms dont le son était étincelant ou autoritaire étaient ceux qui ont trouvé le Christ ou qui se sont repentis. Ils étaient un certain nombre d'entre eux, et le démon était vraiment furieux. Il a dit, qui a mis ces personnes particulières sur la liste de l'enfer. Ils ont tous été terrifiés et se sont serrés dans la peur, mais sans donner aucune réponse. Ces noms ont été, cependant, rapidement triés par le diable, qui marchait en écoutant le cas échéant et les démons concernés ont été punis. Les nouveaux démons plus forts que les précédents ont été ensuite affectés à amener ces gens vers le bas, mais il y avait des anges musculaires et forts avec des épées qui les gardaient jour et nuit, et ces démons ne pouvaient pas réussir. Béni soit le roi des rois. Une armée puissante. Soudain, le Seigneur est devenu joyeux, comme s'il était rempli d'un nouvel espoir. Je me demandais, qu'est-ce qui se passait et qui donne tout d'un coup la joie à Jésus. Il a dit, mon cœur est rempli de joie et je m'en réjouis. Le Père s'est penché sur la terre et qui suscitera une armée puissante. Réjouis-toi avec moi pour cette nouvelle qui me donne envie de m'éclater. J'ai ri bruyamment avec le Seigneur et nous avons fait des cris joyeux et tous les démons nous regardaient avec des regards haineux. J'ai vu les gens qui abandonnaient de s'agenouiller devant les statues et cherchaient vraiment Dieu en esprit et en vérité. Leurs yeux s'ouvraient et ils reconnaissaient le Seigneur. Les femmes se sont débarrassées des artificiels et des vêtements indécents et criaient à Dieu de tout leur cœur avec l'amertume et la repentance. Les jeunes garçons d'environ dix ans prêchaient la parole et disaient aux gens de se détourner de leur mauvaise voie. J'ai vu les jeunes qui abandonnaient leurs ambiances et s'enfermaient dans leurs cellules de prière. Le Seigneur a dit, oui mon enfant, c'est tout cela qui rend mon cœur plus heureux. Je leur susciterai une armée puissante. Va le dire par ton témoignage et vous verrez les merveilles de Dieu. J'ai aussi vu un grand ange avec un grand ami dans ses mains. J'ai vu tout le monde sur ce tamis. Le Seigneur m'a dit, mes enfants sont mélangés avec ceux du monde et ils doivent être séparés. C'est ce que l'ange fait. Que la paix soit avec vous tous, je ne vous ai jamais laissé, mais je suis toujours avec vous tous les jours dans votre vie quotidienne. Exhortation Tous ceux qui liront ceci, s'il vous plaît tenez compte des mises en garde du Seigneur pour les derniers temps, car vous avez seulement une chance ici sur terre. Le diable veut si désespérément votre âme et à relâcher des démons pour vous tromper et vous faire tomber. Demandez le baptême du Saint-Esprit et vous serez sauvés. Jésus m'a dit de vous dire qu'il vous aime plus que vous pouvez l'imaginer. Puisse le Prince de la Paix vous bénisse. Seephora mâchala Waouh Tu n'as pas entendu ça ? Ça, ce n'est que la partie suivante. Si vous ne l'avez pas regardé, la première partie, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo va apparaître juste en dessous. Là, nous allons découvrir ce que les démons font. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous approprier à ce niveau. Et quand nous parlons de l'enfer du paradis, Il y a beaucoup de personnes qui doutent encore. Les gens disent Ah, comment c'est possible ? Dieu n'est pas mauvais pour créer l'enfer. Donc ce sont des histoires qui sont racontées. Si vous voulez savoir, l'enfer n'a pas été créé pour les humains. L'enfer était lui qui a été Et une commande créée Et réservée Pour accueillir Les démons Et le diable. Ça, c'est leur royaume. Mais, il y a des gens, Des humains, comme vous de nous, Qui ont décidé De les suivre. Qui ont décidé De perdre leur tête Et avoir cette tête qui est là-bas. Quand vous regardez le cas, qu'est-ce que vous voyez ? Tout ce que vous voyez, Il y a des gens qui se transforment en animal. Parce que ce sont les sorciers. Des satanistes. Là, ils ont accès à des connaissances interdites. Ce que Dieu a interdit, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils pratiquent. Ils font des sacrifices humains. Ils font des sacrifices des bébés. Comment vous n'allez pas suivre de tels cas ? Comment vous n'allez pas suivre les démons ? En enfer. Les casse-déjà, ils se retrouvent là-bas. Ils se mettent tous à crier. Il y a beaucoup de personnes blasphèles. Il y a des gens, même, qui sont mauvais dès le commencement. Et ce sont tous là, Qui ont su que le Seigneur et le Christ. Que Dieu, vraiment, et puis Dieu. Merci de vous laisser beaucoup de vos frères. Pour la prochaine vidéo qui va venir, Nous travaillons. Et que pour vous offrir des choses, Que vous vous étonnez. Il y a une autre partie qui va venir encore. Il y a des mots à pucement de suivre. Abonnez-vous. Bataillez la vidéo. Et restez connectés.